Salut à tous et bienvenue sur Actu&Co TV. Aujourd'hui je suis avec Vianney et on va parler d'un mouvement que vous devez déjà tous connaître, les Gilets jaunes. On a voulu avoir une analyse d'un spécialiste pour nous éclairer sur le fond de ce mouvement. C'est pour ça qu'on est aujourd'hui avec Léo Gabillard qui est diplômé de sciences politiques, enseignant en sciences politiques à l'université catholique de l'ouest donc en sciences politiques et en droit public. Léo Gabillard, bonjour. Bonjour. Tout d'abord comment expliquez-vous ce mouvement ? Alors il y a beaucoup beaucoup de racines différentes sur ce mouvement. Je crois qu'il y a d'une manière générale, il y a un système électoral qui commence à être clairement montrer ses limites et être défaillant. Vous avez depuis plusieurs élections présidentielles et pas seulement de la dernière, un malentendu, à chaque fois un gros malentendu. C'est-à-dire plutôt une majorité des électeurs plutôt protectionnistes, plutôt en réserve contre la mondialisation et contre une forme de libéralisme. Et c'est à chaque fois les électeurs majoritaires et à chaque fois est élu un gouvernement qui au final est plutôt pour la mondialisation, refuse tout protectionnisme et est plutôt libéral. Alors quelles que soient nos opinions politiques, ce qu'il y a c'est que se trouve un décalage, un déphasage à chaque fois entre le corps électoral majoritaire et celui qui est élu, c'est-à-dire la majorité officielle, celle qui sort des urnes, et puis la majorité officieuse, c'est-à-dire celle qui relève de l'opinion publique et qui s'exprime profondément. L'élection présidentielle de 2017 a été peut-être le sommet de ça. C'est-à-dire que si vous regardez l'électorat du premier tour, vous avez trois quarts des électeurs qui sont ceux de Jean-Luc Mélenchon, Marine Le Pen, c'est-à-dire déjà deux électorats totalement anti-libéraux et en réserve contre la mondialisation. C'est quand même quasiment 40%, un peu plus de 40% de l'électorat. Et même dans l'électorat de François Fillon, il y a un électorat catholique, traditionnel, rural, qui est lui-même en réserve contre la mondialisation et le libéralisme. C'est-à-dire en gros, si j'essaye de faire schématiquement, vous avez quasiment les trois quarts de l'électorat qui sont plutôt sur des options protectionnistes, en réserve vis-à-vis de la mondialisation et du libéralisme. Et vous avez élu un candidat, Emmanuel Macron, qui en fait représente un peu moins de 25% de l'électorat et qui est élu officiellement majoritaire, légalement majoritaire, légalement légitime, mais qui dans l'opinion est totalement politiquement minoritaire, puisque les enquêtes d'opinion nous montrent que les Français majoritairement sont plutôt anti-libéraux, contre une forme de libéralisme économique et contre une forme de mondialisation et pour une forme de protectionnisme. Donc vous aviez, c'est ce que je disais tout à l'heure, vous aviez un ministre socialiste au début des années 80 qui disait à l'opposition, vous avez juridiquement tort parce que vous êtes politiquement minoritaire. Ça c'est la démocratie, c'est-à-dire la loi n'est pas de votre côté, juridiquement vous avez tort parce que politiquement vous êtes minoritaire. C'est ce qu'a essayé et ce qu'essayent de dire aujourd'hui les élus de La République En Marche, mais ça n'est plus vrai et ça ne fonctionne plus. Ils ont toujours juridiquement tort parce que légalement ils sont le gouvernement et les institutions, mais que politiquement eux-mêmes ce sont eux qui sont minoritaires aujourd'hui. C'est un fait, c'est un constat, on peut le regretter, peu importe, je porte un jugement là-dessus. Ils sont politiquement minoritaires. Donc celui qui a juridiquement raison aujourd'hui, par la seule force des institutions légales aujourd'hui, ce sont ceux qui sont politiquement minoritaires. – Ça veut dire que les Français veulent un nouveau système en France ? – En tout cas il y a un système institutionnel qui ne purge plus la colère, les non-dits, parce qu'en fait c'est ça ce qui s'est passé, c'est qu'au début vous avez une colère sur la goutte d'eau quoi. C'est la goutte d'eau, c'est la taxe sur l'essence, la taxe sur les carburants, qui est en fait quelque chose d'assez anecdotique au début. – Qui est un prétexte ? – Ce n'était pas un prétexte, je ne pense pas que c'était un prétexte au début. C'est-à-dire sincèrement au début la population qui vient, c'est la population en gros du monde rural, enfin du monde urbain, en périphérie des villes moyennes, comme Angers qui n'est pas une grande métropole, mais qui est une ville moyenne, qui ne supporte pas, qui ne veut pas qu'on lui augmente son litre de gasoil qu'on a marre et comme il n'y avait pas de réaction du gouvernement, ça s'amplifie et arrive et s'agrège en fait d'autres populations, c'est-à-dire que les Gilets jaunes deviennent une espèce d'auberge espagnole quand même parce que c'est ça, c'est-à-dire que tout le monde vient en fait et ils commencent à détricoter le fil de tout ce qu'ils ont compris comme étant des injustices, comme étant des… et là, c'est là où on ne maîtrise plus rien, parce que fondamentalement, c'est terrible, mais le hasard de l'actualité est désastreux. Le jour même où il y a des manifestations à Paris, on apprend que la moquette de l'Elysée est remplacée pour 300 000 euros, enfin je veux dire, bien sûr ce sont des choses qui sont d'une profonde démagogie, il faut être très clair, mais ça tombe très mal et il y a un moment donné où vous ne pouvez plus entendre un discours rationnel, c'est ça, c'est le discours, parce que ça ne devient plus rationnel, c'est ça ce qui est extrêmement dangereux et c'est ça ce qui fait aujourd'hui que les institutions qui sont sur la légalité et la rationalité ne peuvent elles-mêmes plus accueillir ça en fait, c'est ça, c'est un vrai problème. – Et ces revendications hétérogènes, ce mouvement disparate avec des personnes qui ont voté à l'extrême gauche ou à l'extrême droite, certains qui ont même voté Emmanuel Macron, c'est une force, c'est une faiblesse pour les Gilets jaunes ? – Alors, d'abord, il faut quand même regarder les choses de très très près, vous êtes allé voir des Gilets jaunes, vous m'avez dit, c'est intéressant de voir ce qui se passe et c'est ça qui est peut-être le plus inquiétant ou enthousiasmant, peu importe de quel côté on se place, mais la France est un peuple politique d'abord, c'est pas forcément que, peu importe que le peuple, on dit, soit intelligent ou éduqué, ça je ne sais pas, ça appartient à chacun de juger, en tout cas il est politique, c'est quand même un des rares pays où dans les bistrots, l'un des premiers sujets de conversation, c'est la politique, c'est quand même, il faut se rappeler de ça. – Mais le fait que par exemple les Français s'abstiennent pendant l'exprudentiel, ça montre que c'est un geste politique pour vous ? – Ah ça c'est un autre problème, c'est un problème institutionnel, ça c'est très clair et je reviendrai juste là-dessus après avec plaisir, mais juste pour terminer sur les Gilets jaunes, – En fait ce qui est en train de se passer, c'est que vous avez des gens qui effectivement, comme vous l'avez dit très justement, sont très très disparates politiquement, et qui sont en train de fraterniser en fait. Je ne sais pas si vous avez vu ce qui se passe dans les tentes, près des ronds-points, etc. Les gens retrouvent le plaisir d'être ensemble, en fait ils aiment bien en fait, ils finissent par aimer, se retrouver sur leurs ronds-points, ils font des tentes, ils font des petites cuisines de fortune, etc. Et ils fraternissent, c'est-à-dire que la force de ce mouvement-là, c'est que vous avez quasiment un mouvement qui tout à coup fait autant pour la cohésion nationale que la Coupe du Monde quoi. C'est-à-dire qu'il y a une vraie cohésion dans ces groupes de gens extrêmement différents. L'autre question que ça pose, c'est quel est le débouché de ça ? Parce que là quand même, il faut lire les revendications et les doléances, il y a des choses tout à fait sensées, intéressantes, mais il y a des choses qui sont tout à fait incompatibles entre elles. Et donc la question, c'est la question que je me pose et ça rejoint du coup votre question sur les institutions, l'abstention, etc. Je crois que là où le gouvernement et le pouvoir est dans l'impasse, c'est qu'il est impossible de répondre aux revendications des Gilets jaunes. Parce que comment vous faites ? Vous avez des revendications contradictoires, vous avez des choses qui ne sont pas forcément cohérentes entre elles, etc. Et surtout maintenant, comme c'est trop peu, trop tard, ce ne sera jamais assez. Le gouvernement est dans l'impasse totale d'apporter un débouché politique, là, en l'État, au mouvement des Gilets jaunes. Il ne peut pas le faire. D'ailleurs, en fait, je comprends pourquoi Emmanuel Macron ne s'exprime pas, que voulez-vous ? J'ai envie de dire, que voulez-vous qu'il dise ? C'est plus audible en fait. C'est ça la difficulté. Et c'est ce que je disais à mes étudiants l'autre jour. La Ve République est en pleine AVC. Elle fait un AVC quoi. C'est-à-dire qu'on est en pleine AVC des institutions. L'AVC, c'est quand vous avez le sang, le corps social, qui bouillonne de plus en plus, qui bouillonne et qui ne trouve plus de débouchés à la tête, en fait. Qui n'irrigue plus le cerveau et la tête. C'est-à-dire qu'il n'y a plus de dialogue. Vous avez un sang, donc, du coup, qui fonctionne en flux tendu, donc qui se chauffe, qui se chauffe de plus en plus dans le corps social. Et à la tête, les institutions, vous avez un discours inaudible. On ne comprend pas. Vous savez, c'est un AVC en fait. La parole est lente, bizarre. Il n'y a plus de communication entre le corps social et le cerveau. C'est ça ce qui se passe. C'est-à-dire que les institutions sont en pleine AVC. Et pas seulement le gouvernement et le président de la République. Mais l'Assemblée nationale. Plus personne ne croit… Enfin, le débat parlementaire, ce n'est plus le problème des gens. Les partis politiques. Regardez comment les partis politiques mettent un doigt, un orteil glacé à chaque fois qu'ils vont dans le mouvement. On sent bien qu'ils ne sont pas les bienvenus. Les partis politiques sont complètement décrédibilisés. Les syndicats essayent de faire des choses, mais plus personne ne les écoute en fait, les syndicats. Ce n'est plus le problème là. Et donc, vous avez tous les corps intermédiaires. Là, quand même, il y a un peu la responsabilité du président de la République. C'est-à-dire que quand vous passez votre temps, vous commencez par remercier le général des armées. Donc déjà, sur tous les grands corps à République. Vous avez l'affaire Benalla, qu'on essaye de faire retomber sur la préfecture de police, sur le préfet de police, avec des remontées des préfets qui n'étaient pas très agréables. C'est-à-dire, en gros, on se met à dos le corps préfectoral. On se met à dos la police. On se met à dos l'armée. On se met à dos les syndicats. En leur faisant des petites concertations sur ordonnance. Et en fait, en les écartant complètement du jeu. Et on finit par exploser littéralement les partis politiques d'opposition qui n'existent plus, qui sont complètement inaudibles. Quand il y a une crise comme celle-là, au bout d'un moment, et que vous êtes en train de dire, on rappelle les partis politiques, on appelle à l'union nationale, etc. Il n'y a plus personne autour de vous, surtout. Il n'y en a plus, en fait, de corps intermédiaires. Ils n'ont plus de force, plus d'impact, en fait. C'est terminé. Donc là, il se retrouve extrêmement seul. C'est ça, le danger. Il a voulu un peu remonarchiser, j'allais dire, la fonction présidentielle. Les gens étaient peut-être d'accord au début, et sans doute l'a-t-il fait avec talent. Mais il en a les avantages et les inconvénients. C'est que quand on remonarchise le régime, les gens veulent parler au roi. Et d'ailleurs, les gens ne veulent pas parler à Édouard Philippe. Ce n'est pas leur problème, en fait. En gros, c'est pousse-toi, le grand. Ce n'est pas à toi qu'on veut parler. C'est ça qui se passe. C'est-à-dire que vous avez créé une histoire autour d'une remonarchisation, d'une fonction présidentielle. Oui, mais du coup, vous êtes seul. En gouvernance seul, du coup, c'est à vous. C'est vous qu'on vient voir. Et c'est là où c'est extrêmement difficile. Et c'est pour ça que je pense que, un, il n'y a pas de débouché possible, que, deux, on est en pleine AVC institutionnelle, donc ça ne passe plus. Et je crois que le discours, d'autant plus que les gens sont plutôt… Il y a un autre problème qui est la question de la structuration de la République en marche. Ça s'est structuré très vite. C'est un parti qui était au début plus un fan club qu'un parti politique, quand même. C'est quand même ça qui s'est passé à l'élection présidentielle. Du coup, c'est très bien pour gagner une élection, mais ce n'est pas du tout adapté pour gouverner un pays, et surtout pas quand il est en crise. C'est là où on a un problème de structuration. La République en marche était un fabuleux coup marketing pour gagner l'élection présidentielle. Ça a formidablement marché. Il y avait le dégagisme. Macron portait un discours qui était sur le dégagisme entendu. Et d'ailleurs, les gens ont tellement vu le dégagisme qu'ils n'ont pas vu le programme politique de Macron, en fait. Ça ne les intéressait même pas. Donc ça, c'est un peu, du coup, aussi leur responsabilité. C'est-à-dire qu'ils ont vu le dégagisme. Il y a tellement… Ça couvait tellement sous la marmite depuis des décennies, des années, qu'ils avaient juste envie de changer. Et voilà, c'est ça, la première promesse. Ils n'ont retenu qu'une promesse d'Emmanuel Macron. C'est, on va virer tous ceux qui étaient là avant. Et il a tenu cette promesse. Même si c'est un peu la société civile élargie, ce n'est pas comme ça que les gens la voient, en fait. C'est ça le problème. C'est la question de la perception. Et là, il se retrouve de ce point de vue dans une vraie impasse parce que la France est fracturée concrètement. C'est ça qui est intéressant dans ce mouvement. C'est que vous avez trois parties de la France, trois territoires qui n'entrent plus en convergence. Vous avez les métropoles, les villes. Et le problème, c'est que la plupart des populations qui vivent dans les métropoles, quand elles bougent, quand elles partent ou quand elles voyagent, c'est dans d'autres métropoles. D'accord ? C'est-à-dire, en gros, vous avez, on sait quasiment, par exemple, qu'il y a autour de 25% de la population parisienne intramuros qui ne va jamais au-delà du périphérique. Ça ne veut pas dire qu'elle ne sort jamais de Paris. Mais quand elle sort de Paris, c'est pour prendre un avion et aller dans une autre métropole dans le monde ou en Europe. Voilà. Donc, quand même, ça crée un isolement, qu'on le veuille ou non. C'est une population des métropoles ou des grandes villes qui est quand même l'électorat d'Emmanuel Macron. Clairement, parce que c'est ça, ce qu'il y avait derrière, c'est les gagnants de la mondialisation. C'est-à-dire, la mobilité, c'est la vie, il faut parler les langues étrangères, il faut découvrir le monde, ils sont ouverts, ils ont des moyens et du coup, ils pensent à la transition écologique parce qu'ils ont le cerveau disponible pour y penser, à la transition écologique. Quand vous avez des vrais problèmes et qu'au 15 du mois, vous ne pouvez plus bouffer, votre cerveau est moins disponible pour penser à la transition écologique dans 30 ou 50 ans. C'est un constat de base, pardon de faire ce constat et cette évidence. Et pour qui, les gens qui vivent dans ces grandes villes, pour qui le service public est formidable ? Vous êtes dans les villes qui concentrent les moyens de service public en termes de transport. Il n'y a pas des zones dans la République, dans le territoire, qui sont mieux desservies par les transports publics. C'est le grand paradoxe d'ailleurs, c'est que c'est dans les métropoles, c'est-à-dire pour les classes les plus favorisées, qui profitent le plus des services publics de transport. C'est le grand paradoxe, les services publics dont on dit qu'ils sont faits d'abord pour tout le monde égalitaire et d'abord pour même peut-être ceux qui ne peuvent pas se déplacer ou qui sont les plus défavorisés. Les réseaux de transport public les plus denses, ils profitent d'abord aux classes favorisées. Donc ça, c'est quand même déjà... Et du coup, qui vivent... Moi, je ne considère pas la réaction des gens, notamment dans Marche, mais pas que, qui disaient, qui voulaient allumer un contre-mouvement aux gilets jaunes et qui disaient, mais enfin, ils n'ont qu'à prendre leur vélo. Ils ne l'ont pas fait par provocation. Ils ne l'ont pas fait par méchanceté. Ils l'ont fait parce qu'ils ignorent totalement ce qu'est la situation dans les petites villes, à Châtellerault, à Toir, où il y a un train qui passe tous les deux jours, où dans certains villages, depuis longtemps, il n'y a plus de gare alors qu'il y en avait il y a 50 ans, où le réseau... Je veux dire, ils sont complètement hors-sol de ce point de vue. Ils n'ont pas vu la situation. Et ça me fait penser à cette phrase qui est très intéressante de... Vous savez, Emmanuel Macron, c'était des ouvriers de Gade, je ne sais plus, je crois que c'était dans le centre de la France, et où il dit au président de région qui est là, comme ça, à la faveur d'un petit échange, il y en a, plutôt que de râler ou de gueuler, il devrait aller chercher du travail parce qu'à 50 ou 200 kilomètres d'ici, il y en a du boulot et il pourrait le faire. Ça, c'est vraiment la phrase de quelqu'un qui vit dans l'ultra-mobilité et pour qui 200 kilomètres, c'est rien, en fait. C'est un saut de puce. Mais sauf que, moi, je suis né dans les villages, mes parents habitent là, mes grands-parents habitent dans ces petits villages à 50 kilomètres d'ici, dans le Saumurois. Je peux vous dire que, pour eux, quand il faut aller à Angers, déjà, c'est un déplacement. Déjà, c'est une aventure. Déjà, c'est, oh, ben, attends, on ne sait pas, on va y aller. Pour eux, c'est une grande ville, etc. Pour moi, c'est un village, mais pour eux, c'est une grande ville. Donc, il faut... Les gens n'ont pas du tout la même perception de la mobilité. C'est complètement... Et ensuite, tous les gens n'ont pas envie d'être mobile, en fait. C'est-à-dire que, où on peut, là, on est entre nous, entre étudiants, enseignants. Vous allez aller en... Vous êtes peut-être déjà partis en Erasmus. Pour vous, la vie, c'est la mobilité. Parler plusieurs langues, c'est très bien. Voir le monde. Il faut accepter qu'il y a une partie importante de la population française pour qui la vie, c'est vivre dans son village où il y a eu ses parents, vivre sa petite vie tranquille, pas forcément voir les grandes métropoles du monde ou découvrir l'Amérique du Sud, vous voyez. Ils n'ont pas envie de ça, en fait. Pas forcément envie de parler trois langues, de découvrir autre chose. Ils sont bien là où ils sont. Et ça, on est obligé. Il va falloir quand même le respecter, ça. Fondamentalement. Et juste sur les trois territoires de la République, pardon, je suis bavard. Il y a donc cette partie-là qui est complètement en périphérie, qui a vu les services publics se dégrader, qui a vu ses trains régionaux, son réseau ultra dégradé, parce que dans quoi on a concentré les investissements publics en termes de transport depuis 30 ans ? Et là, ce n'est pas Emmanuel Macron qui est responsable, puisqu'il a plutôt dit le contraire. C'est les lignes TGV. C'est des dizaines de milliards d'euros investis dans des lignes TGV qui consistent à relier les métropoles entre elles. Qui consistent à relier Paris à Marseille et Paris à Bordeaux, par exemple. Et donc, vous voyez à quel point les gens se disent c'est quand même notre argent, quoi, si vous voulez. Et donc, l'argent public a été concentré à relier les métropoles entre elles. Donc, à permettre facilement à des cadres supérieurs qui habitent à Paris de pouvoir aller à Bordeaux. C'est quand même ça, la réalité des investissements publics en transport. Donc, et à côté de ça, un réseau régional totalement dégradé, des trains qui fonctionnent de moins en moins et de moins en moins de gare, de moins en moins d'arrêt, de moins en moins de train. Pour le coup, c'est terrible, ça tombe sur Emmanuel Macron alors que c'est le premier à avoir dit on arrête les investissements TGV, c'est contre-productif et on se concentre sur la réparation du réseau régional. Il a dit ça, c'est dommage, ça tombe sur lui parce que c'était quand même le premier à avoir dit ça. Et ça, c'est un des territoires. Vous avez donc les métropoles, vous avez ces territoires ruraux et vous avez le tiers territoire qui, à mon avis aussi, est là et il est surtout là d'ailleurs le samedi aux Champs-Elysées, c'est les banlieues. C'est les villes, même du mauvais côté, qui, il ne faut quand même pas oublier ce qu'on a vécu en 2005, les émeutes de banlieues. Il ne faut pas oublier tout ce qu'on a vécu à plusieurs reprises, à chaque fois qu'il y a une voiture de police, à chaque fois qu'il y a une affaire, un problème. Ça a brûlé, l'étincelle a pris à chaque fois. Et ça, c'est quand même aussi dans ces banlieues-là, le malaise, il n'a pas disparu parce qu'on a cassé 3 barres HLM qu'on a remplacé par des immeubles à 4 étages. D'abord parce que c'est fait que dans 10% des banlieues et le malaise n'a pas disparu pour ça. Et il est de plus en plus important. Et il est terrible, en fait. Et ce qu'on est en train de vivre avec les Gilets jaunes et ce qu'on vit, en fait, à Paris, aux Champs-Elysées, ce qui se passe sur les Champs-Elysées, c'est sûr, ce n'est pas ce qui se passe sur les ronds-points à Châtellerault. Ce qui se passe sur les Champs-Elysées le samedi, c'est ça, en fait. C'est la conjonction, pas forcément volontaire, de la France des territoires ruraux et de la France des banlieues. La France des banlieues qui profite de ça pour venir casser les vitrines de Dior et de Printemps sur les Champs-Elysées parce qu'elle est elle-même dans une colère complètement immétrisée. Et ça, ça explose en même temps. C'est-à-dire qu'on se prend les deux territoires, la colère de ces deux territoires relégués en même temps. Et c'est là où, moi, je ne suis pas d'accord avec les analyses plutôt très limitées d'une partie de l'extrême droite et d'Éric Zemmour où il dit, mais non, c'est la colère de la France rurale et puis les banlieues ne sont pas du tout, enfin, ça n'a rien à voir. Et justement, c'est la colère de la France rurale les banlieues, pas du tout. Ce n'est pas du tout ce qui se passe. C'est ces deux territoires en même temps pour qui la marmite est en train d'exploser et qui se retrouvent à ce moment-là et qui convergent en fait. Ça n'a pas été calculé, ce n'est pas volontaire, mais quand vous avez à Paris sur les Champs-Elysées, vous avez les gens des banlieues et vous avez les Gilets jaunes en même temps. Et c'est ça qui explose à ce moment-là et qui rencontrent les gens des métropoles qui ne comprennent pas ce qui se passe et qui du coup restent enfermés derrière la vitrine de leur printemps comme on l'a vu samedi. Là, on a vu des gens qui étaient en train de s'indigner, des dames avec des manteaux de fourrure parce que quand même elles étaient restées enfermées deux heures dans le printemps des Champs-Elysées. Bon, ça doit être terrible pour elles. On imaginait que c'était fondamentalement douloureux. Mais voyez, c'est ça en fait. C'est là où vous voyez les trois territoires qui ne se parlent plus en fait. C'est ça qui est en train de ressurgir.